Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Lego City & Covers. Et la dernière fois, on avait braqué une banque dans laquelle il y avait une espèce de pierre précieuse qu'il fallait aller récupérer. Et on est replongé tout de suite dans le vide du sujet puisqu'on finit notre évasion finalement avec le chasse-neige à fusée pour vite pouvoir échapper aux policiers. Forcément, on vole un autre poulet. Mais bon, avec un chasse-neige, on est trop propulsé. Je ne vois pas comment ils vont faire pour nous arrêter. C'est un peu comme s'ils pissaient dans un vieux. Le chasse-neige frontal a été un policier motard. C'est moche. On a perdu juste un cœur pour l'instant. Ah, je les escorte en fait. Oh, j'ai carrément un camion de tout à l'heure. Il y a des clics de partout. J'espère qu'on va arriver à la semer. Elle va sûrement être à la porte. Voilà, on est arrivé à destination. Et voilà, une émeraude incroyablement énorme. Et de rien, hein ? Pas mal pour mon premier braquage de banque. Mon seul braquage de banque, je veux dire. Ne te laisse passer dur par le charme de ce style de vie, Chase. Oui. Il me l'a enlevé le camion ? Ah non. Parce qu'il est bien cool quand même. Bon, alors du coup. Voilà, juste deux secondes. Voilà, on active. Pour pouvoir m'infiltrer dans le gang de Pini-Papalardo. Chan travaillait pour lui. Vous vous êtes infiltré dans le gang de Papalardo ? Ça fait des années qu'on essaie de le coincer. Mais alors, vous n'avez plus besoin de Chan. Bon, j'ai une tâche pour vous. Procurez-moi des preuves photos contre les membres clés du gang de Chan. Ça nous permettra de les coffrer. Et avec un peu de chance, l'un d'eux nous donnera des renseignements pour arrêter Chan. Alors, où est-ce qu'on va aller cette fois ? Vous nous avez déjà coûté assez cher. Utilisez donc l'appareil photo de votre communicateur. Si vous ne pigez pas comment ça marche, demandez de l'aide à l'agent Phillips. Salut Ellie. D'après le chef, tu pourrais m'aider à me servir de l'appareil photo du communicateur. Je ne savais même pas qu'il en avait un. Hum, bizarre. Je vais vérifier ton appareil à distance. Ah, j'ai compris. Ton système est dépassé. Je vais le mettre à jour. Ouais, chouette, une mise à jour. Et voilà. Je t'ai même ajouté de nouvelles sonneries. Tu vois ? Merci. Je dois obtenir des preuves contre les membres clés du gang de Chan. Rien de plus simple. Trouve un bon poste d'observation et suis les instructions sur l'appareil. Même un idiot y arriverait. Moi, tout ce que j'ai réussi à prendre, c'est des photos de mon visage et aucune des suspects. Voilà. On parlait d'un idiot. Il est là. Allez. On retourne à Pagoda. Pour aller récupérer des... Pour aller... Pour trouver des preuves. Ça. 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 C'est parti. 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 L'épreuve de 3 m'est faite dans 3 endroits différents. Comment vais-je bien pouvoir faire pour prendre des photos de chacun d'entre eux ? Un moment. Et si je ne restais pas au ras des pâquerettes ? Si je monte au sommet de la pagode du parc, je peux voir tous ces endroits à la fois. Eh ben allez. Alors comment est-ce qu'est-ce que c'est, il suffit de demander. Ah ouais, suffisait de demander. C'est parti. C'est parti. Tadam, operations. Tadam, photo numéro 1, photo numéro 1, photo numéro 1, en plus, je l'ai pris sous son mauvais profil. Maintenant Ping, on peut remonter jusqu'à toi pour ce vol de bateau Suivant, lit dans la ruelle Ouvre le bouton Pris la main dans le sac, lit Vilain garçon Je n'ai plus qu'à prendre une photo de Feng en train de recevoir la voiture volée et c'est bon Oh putain, il est tôt Ah mince On voit Feng mais la voiture n'est pas visible Il vaudrait mieux que je me rapproche J'ai besoin de faire une sieste Pas de doute Ça, c'est la voiture volée Hé toi, arrête ça J'ai tellement hâte Ils veulent se battre ? Allez, venez là Je suis sûr Pour photographier son mariage Mais comme preuve Ça devrait aller C'était presque un compliment Bref J'ai des agents sous couverture En train d'arrêter les membres que vous avez photographié Alors si Chan vous appelle Vous ne savez rien Je ne veux pas qu'il se doute de quoi que ce soit Avant qu'un des membres de son gang ne témoigne contre lui Bien chef Oui, oui, oui Voilà du coup La mission passante Comme on est terminé La nouvelle fonctionnalité Du truc Qui Est activé On est content Alors On attaque le chapitre 7 Chauffeur Je ne sais rien T'inquiète pas La plupart de mes gars sont des ignorants Mais pas toi Toi, je t'aime bien Attends Qu'est-ce qui me prend là ? Puis-je vous aider, monsieur ? Oui J'ai un job pour toi Rends-toi au quai de Crescent Park Maintenant Toujours aussi amical Je t'ai pas encore Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh on a le mec avec le skate qui est coincé sous la bagnole, très fort. Ni lit, ni fou, ni ping. Ils sont peut-être tous aux toilettes. Es-tu en train de dire que mon café est mauvais ? Non ! Quelque chose se trame. Et les seuls gars qui me restent sont toi. Et ces sombres crapules ! Alors, comme tous mes employés de confiance ont dit, c'est toi qui vas devoir faire le boulot pour moi. Que dois-je faire ? Je te donnerai les détails plus tard. Personne ne doit être au courant. Et voilà, on va aller sur Apollo Island, l'île des cosmonautes. Et on va prendre le costume qui nous permettra de faire toutes les missions liées aux objets spatiaux. Et ça c'est plutôt cool. Alors, c'est des petits tricks. On va faire des petits tricks. Tranquille. On va faire des petits tricks. On va faire des petits tricks. L'île de Apollo Island qui se dessine devant nous. Et c'est à Chan de se procurer sur cette île. Aucune idée. Mais je pense que c'est quand même un indice, Ellie. Un sérieux indice. Je te tiens au courant dès que j'en sais plus. Hop, il est arrivé à destination. Enculé. Lego espace, toute mon enfance. Allez. Il y a un truc là où il y a une brique. Il doit pas avoir la bonne couleur de toute façon. Je crois que c'est des violets. Là, il faut de la dynamite. Et nous voilà sur Apollo Island avec la rampe de lancement des fusées là-bas. Il va reprendre ce buggy. Alors, on est arrivé à destination. Ah ouais, je pensais que c'était plus destination. Bref. Château gonflable, comme ça aussi c'est rigolo. Ah ouais, méga construction à faire. C'est quoi d'ailleurs ? 50 000 pièces, on les a pas. Il va falloir le costume de pompier pour éteindre le barbecue. On va mettre des paniers, on verra plus tard. En premier moment. Et donc, on doit s'introduire là-dedans. On va arriver à choper un là-bas. On va peut-être la choper le cosmonaute. Bizarrement. Je trouverais peut-être une combi spatiale. Oh, ça, ça serait super. Ou pas. Ok, donc ça c'est un bloc aussi. Et puis l'égoespace. Et hop, la combinaison spatiale. Ah. 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 Pour l'instant, on a la combi de base. Ah ouais, c'était facile en plus. Qu'est-ce que ça va nous faire apparaître cette histoire ? Ok, il y a des blocs pour faire monter sur le mur là. Ah oui, alors maintenant il nous faut le petit coup de peinture qui va bien. Qu'on a pris tout à l'heure, le bleu là. Il y a un petit chien à sauver. Ah oui, il y a un petit chien à sauver. Il y a un petit chien à sauver. Il y a un petit chien à sauver. Ah bah, ou est-ce qu'il faut pas si… Ah non, 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 non. Il y a un petit chien à sauver. C'est pas ça, là. Il y en a un petit téléporteur qui va nous amener directement dans le hangar. C'est possible, c'est possible. Le musée de l'espace, c'est chouette ! Ah j'adore, c'est mon passage préféré. Quelque part dans le coin, là, au milieu de la navette. Ah oui, c'est moche. Ellie, Chan veut que je prenne un buggy lunaire. Mon problème, c'est que je suis dans la salle de contrôle et que le buggy est dans la navette, elle-même entourée par les techniciens. Tu pourrais peut-être essayer d'attirer leur attention ? C'est ce que je devrais éviter à tout prix, non ? En fait, non, parce qu'ils devront alors se rendre dans la salle de contrôle et tu pourras en profiter pour te faufiler jusqu'au hangar. Bon, ben, je vais appuyer sur des boutons au hasard. Qu'est-ce qui peut arriver au pire ? Alors là, il y a un change couleur à trouver. Là, c'est collé. Vert, rouge, jaune, bleu. Un téléporteur. Ça va nous amener où, celui-là ? Ça chatouille un peu d'avoir tous ces atomes réarrangés par un téléporteur. ... ... ... ... ... C'est bon. On va faire apparaître cette fois-ci. Elle est bonne. Elle change couleur. Allez, on y retourne. On va faire ça. C'est important. Je peux confirmer que ça sent bon le pain. Je répète, ça sent bon le pain. On dirait qu'il y a un trou sur la piste. Heureusement que la pile de ma montre n'est pas de cette taille. C'est quoi l'histoire là ? Il y a un truc que je ne piche pas. Il y a un truc à faire. Mais je ne vois pas le poids. C'est certainement pas ça. J'aurais besoin d'un ingénieur pour vérifier la butée flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. Et j'aurais besoin d'un deuxième ingénieur pour m'expliquer ce que peut bien être la butée flexible de la tuyère du propulseur d'appoint à poudre. C'est le porte-tasse, c'est ça ? C'est le porte-tasse, c'est ça ? Je ne l'avais pas vu de mon putain. Vous avez certainement dû le voir bien avant moi. Et vous étiez tous en train de crier comme des fous. Et je ne l'avais absolument pas vu. Alors, c'est pour notre copain le mineur. Un petit peu de gasconseur. Ouais, ouais, ouais. Le niveau des bretzel est un peu bas, mais les niveaux de chocolat et de pompon sont corrects. Le niveau des sodas est optimal, avec 7 parfums différents, dont 200 sucres. Maintenant, il faut trouver un moyen de faire sortir tous ces gens du hangar. de se mettre en place là bas. Hop. Un petit bouchon. Un petit bouchon qu'il faudrait mettre là bas. Meurs. Ok d'un C'est à dire qu'il y en a plusieurs C'est à dire qu'il va nous emmener Il nous balade Le casier blanc Il y a un petit bouchon Bon il reste un Ah bah il était là Allez où est-ce qu'on va atterrir ? Mais non Alors Quelqu'un va devoir se rendre à la station essence pour apporter du carburant C'est franchement gênant C'est cassé C'est cassé Qu'est-ce qu'on a ? Ah il y a la navette Il y a là Le permis de conduire est aussi valable pour les vaisseaux spatiaux Putain on va quand même pas aller dans l'espace non ? Ellie comment je sors le buggy de la navette ? Il devrait y avoir un bouton pour ouvrir la trappe de chargement Mais ça a besoin de courant pour s'ouvrir non ? Bah oui pourquoi ? J'ai court-circuité l'alimentation électrique tout à l'heure Et maintenant ils sont tous dans la salle de contrôle Bon Attends Ok Il devrait y avoir des lasers à haute énergie dans le hangar Tu peux les utiliser pour alimenter la navette Waouh On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans ces encyclopédies en ligne Ok il y a autre chose que je devrais savoir ? Les précipitations annuelles à Lego City Merci Ellie Il y a un truc à faire changer de couleur mais quoi ? Ouah con D'accord Alors Il y a un petit casse-tête à faire On visite hein ? Alors attends On y va ... ... ... On y va ... Ok Ok Et là il va encore enlever un change coup là Alors bon Non ça se pousse pas là bas, ça se pousse que là, d'accord Bon quoi qu'il en soit à mon avis Hop, c'est ici Alors là il faudrait une bâton de dynamite On va voir ce que ce truc va nous donner Non j'ai pas regardé Alors qu'est-ce que ça va nous faire apparaître cette affaire ? Laser 1 connecté Voilà Il va falloir trouver le deuxième Mais j'ai pas spécialement envie de changer la couleur de mon pistolet Mais je vais peut-être pas avoir le choix en fait On donne quoi au concours ? Du rouge Du rouge Est-ce qu'il y a un endroit où il y a un truc que j'ai laissé ? Non mais en fait là ça c'est bon, l'effacement est bon C'est pas ça le problème Voilà Ah bah je me suis mis sur la courge comme ça, c'est impeccable Alors donne-moi l'argenté Laser 2 connecté Système de la navette activé au minimum Ou un bugie Cool Bah maintenant il va falloir monter pour aller la libérer Alors ça va Ah merde Non c'était un coup pour rien Le coup de l'ascenseur sur la tête, elle était bonne celle-là ou pas ? Bonjour je viens braquer vos bureaux Ne vous inquiétez pas Oh 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 C'est parti. Il a tout cassé. Allez, j'ai un immo. Voilà. On va se mettre en cosmote quand même. Ce sera plus stylé. Allez, on sort de là. YOLO ! Par contre, pour les voix en français, ils n'ont pas trop merdé. Je ne suis pas sur la version originale si c'est pareil. Mais en tout cas, ils ont pris 3 ou 4 mecs pour faire les voix françaises. Et ça revient sans arrêt. J'espère que les gars de Chad m'attendent à l'embarcadère. Et voilà, cette mission qui se termine. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada